... Diane Ducré, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la fringale culturelle. C'est la deuxième fois que nous étions vus pour la chaire interdite chez Alma Michel. C'était sorti en 2014-2015, grand virage, une récréation. Moi, je le prends comme ça, vous allez me dire si j'ai raison. Ça s'appelle L'homme idéal existe des Québécois. C'est un roman disponible aux éditions Alma Michel de nouveau. Et je parle de récréation parce que là, on est vraiment dans la chiclite. C'est une comédie romantique, totalement. Moi, je n'ai pas peur du mot comédie. J'ai vraiment eu envie de changer de virage, de changer de direction et de faire un virage. Quoi que le sujet reste toujours le même, c'est toujours la femme face à l'amour dans mes sujets. Femme de dictateur, c'est la femme face à la violence de l'amour. Dans la chaire interdite, c'est la femme face à sa jouissance, à l'interdiction politique parfois qui est faite de faire usage de son corps amoureux. Et puis là, avec L'homme idéal existe, il est Québécois. C'est la femme face à la difficulté de trouver l'amour, de trouver son idéal, de gérer ses propres peurs et de se lancer dans la grande aventure. Alors là, il y a quelque chose tout de suite, on le sent dès la quatrième de couvre. Mais je vais même vous faire une confession. Moi, j'ai commencé à lire le bouquin, ça regardait la quatrième de couvre. Et on le ressent tout de suite. C'est que vous jouez beaucoup avec le français et la façon dont parlent les Canadiens. Oui, c'est vrai. Ce sont plein d'expressions. Ah oui, dans L'homme idéal existe, il est Québécois. On joue énormément. Alors un peu de la manière dont hommes et femmes ne se comprennent pas parfois. Là, c'est comment une française et un Québécois peuvent ne pas se comprendre. Déjà, quand un Québécois vous dit qu'il aime turluter sous la douche, ça veut dire qu'il aime chanter. Et ça peut porter à confusion. Quand il vous demande, est-ce que tu chauffes, toi ? En fait, il vous demande si vous conduisez. Et tout est comme ça. On ne t'excite pas le poil des jambes. Ce qui signifie, écoute, ne t'énerve pas, il n'y a pas besoin. Ils ne se mettent pas sur leur 31. Ils se mettent sur leur 36. Et les fesses, ça s'appelle les foufounes. Donc, voilà. Deux, trois exemples comme ça qui montrent qu'en effet, ça peut être assez amusant. Et les gosses ? Les gosses, oui. Il ne faut pas dire ça chez eux. Non, il ne faut pas. Si vous vous demandez comment vont leurs gosses, ça ne veut pas dire comment vont leurs enfants. C'est l'endroit physique et anatomique d'où proviennent les enfants chez les hommes. Et donc, c'est une Française qui rencontre un soir à Paris un Québécois qui est artiste, peintre. Elle marche un soir devant une galerie. C'est une écrivain. Il fait froid. C'est l'hiver. Le trottoir est puant à la parisienne. Et puis, elle est attirée par une toile très colorée, belle. Et puis, finalement, elle est attirée par le regard de l'artiste juste derrière. C'est un Québécois. Il s'appelle Gabriel. Et il passe une soirée. Ils dînent tous les deux. Un dîner un peu arrosé. Et puis, finalement, le lendemain, ce Québécois repart chez lui, dans son pays. On a quelques jours de Noël. Et il finit par lui envoyer un billet d'avion pour le rejoindre pendant une semaine. Ils vont avoir une semaine pour faire connaissance et vivre toutes les premières fois que l'on vit normalement, sereinement, dans les rencontres amoureuses. Les premières nuits, les premières angoisses, la présentation à l'enfant, à l'ex. Mais tout ça, en une semaine, sachant qu'il fait moins 30, qu'on est au fond des bois, elle est très loin de chez elle. Et que séduire par moins 30, avec un Québécois un peu taiseux, c'est quand même pas très facile. Justement, on est dans un huis clos. On le sent bien. On est dans une sorte de huis clos. D'abord, il faut savoir qu'elle a très peur de l'avion, donc elle le prend quand même. Tout va aller un peu mal. C'est vrai que le trip de la semaine au fond des bois, dans une maison superbe, avec feu de cheminée, neige et peau de bête, ça peut être vraiment le paradis. Ça peut être aussi un peu l'enfer. Évidemment, on est dans une sorte de huis clos. Il y a l'enfermement. Il y a le fait qu'on ne se connaît pas. Il faut gérer toute l'intimité comme cela. Et puis, on est plongé dans l'avis de l'autre. Et puis, l'autre, il ne parle pas la même langue. C'est ça le problème, surtout. Comment aimer l'envie d'écrire cette histoire ? Je suis allée au Canada l'hiver dernier, justement, pour mon ouvrage précédent, La chaire interdite, qui a eu beaucoup de succès là-bas. J'ai fait beaucoup d'émissions de télé, radio. Et certaines des situations me sont arrivées, on va dire. En effet, j'y étais en plein hiver. Il faisait véritablement moins de 30. Et j'ai découvert à la fois, je suis tombée vraiment amoureuse des gens, très différents dans leur rapport amoureux que ce que l'on peut découvrir à Paris. C'est vrai qu'à l'étranger, on a l'image de la séduction à la française, comme le comble de la séduction et du charme. On découvre finalement, lorsque l'on n'est pas parisien, qu'ici, il y a une certaine stratégie dans les rapports humains ou amoureux. Beaucoup de jeux, beaucoup de codes, finalement, une codification, et on ne s'y retrouve pas toujours. Ça perd de sa spontanéité, de son naturel. Et là-bas, au contraire, il y a à la fois une certaine pudeur dans l'expression du sentiment, mais il y a une certaine pureté, naïveté, une poésie. Et puis un côté plus cash, un enthousiasme véritable, qui fait que quand quelqu'un vous plaît, on est capable de lui dire juste « tu me plais ». Et du coup, ça a été rafraîchissant, ce séjour, dans tous les sens du terme. Et ça m'a tellement fait rire, surtout, de dîner avec justement mon éditeur, très sérieux, bien mis, qui me dit « avant de rentrer, non, je ne te laisse pas rentrer toute seule, tu es bien trop chaude ». Tu veux juste me dire que j'avais bu et que ce n'était pas prudent que je conduise. Et du coup, j'ai vraiment eu l'envie d'en écrire un peu ce road trip amoureux. On se demande si c'est eux, dans leur langage, qui ont un langage mal vissé ou si c'est nous qui avons l'esprit mal vissé. C'est vrai qu'un Québécois et une Française, on peut forcément comprendre toutes leurs expressions, dans le mauvais sens, et on a l'esprit super mal tourné. On se dit « mais ce n'est pas possible, c'est moi qui suis comme ça, ou c'est leur langage, c'est vrai ». Et je pense que c'est un peu des deux, c'est un peu nous peut-être. Je pense. Je partage, je partage. Sous-titrage Société Radio-Canada